Salut à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo, en ce moment je m'intéresse un peu à tout ce qui est ovnis extraterrestres et tout et j'ai lu une histoire où un pilote d'avion se serait fait enlever par des extraterrestres et je l'ai trouvé plutôt pas mal donc je me suis dit pourquoi pas la raconter en vidéo et c'est ce que je vais faire tout de suite Frédéric Valentich, un jeune homme de 20 ans originaire d'Australie, est un jeune pilote avec 150 heures de vol à son actif Il vit encore chez ses parents et étudie dans une base militaire Le 21 octobre 1978 à 18h19, Frédéric Valentich décolle de l'aéroport de Mourabin près de Melbourne Il décolle à bord d'un Cessna 182 dans le but d'aller chercher un groupe d'amis à King Iceland, une île située à 240 km de là Les conditions de vol sont idéales car le temps est clair et dégagé A 19h06, alors qu'il commence à survoler la mer, il contacte la tour de contrôle de Melbourne afin de savoir si un autre appareil vole dans la même zone que lui Est-ce normal qu'un autre avion vole dans la même zone que moi, à moins de 5000 feet d'altitude ? Le contrôleur lui répond que non, il est totalement seul Valentich dit alors Mais si, il y a un avion en dessous de moi Ah non, ce n'est pas un avion Ça a une forme allongée et puis on dirait que c'est fait en métal Ça émet de la lumière verte, oui, beaucoup de lumière verte S'en suit un silence de quelques minutes puis Valentich reprend la parole Il est passé au-dessus de moi à deux ou trois reprises à des vitesses que je n'ai pu évaluer On dirait qu'il joue une sorte de jeu, il fait des cercles au-dessus de moi La surface extérieure est très brillante Le contrôleur aérien lui demande à nouveau de faire une description de l'appareil Quand il me dépasse, c'est une forme ovale, je ne peux pas l'identifier Il va si vite, c'est métallique, il est lumière verte, il est droit devant moi maintenant A 19h12, la tour de contrôle lui demande de confirmer que c'est bien un avion Valentich affirme alors que ce n'est pas un avion Quand soudain, un étrange bruit métallique couvrit sa voie et la discussion fut coupée Oh, ça se déplace très vite Il vient de s'arrêter, il peut planer Non, c'est sûr, ce n'est pas un avion Le tour de contrôle essaye à plusieurs reprises de le recontacter Mais ils n'auront plus aucun signal de Valentich Dès 19h28, la Royal Australian Air Force envoya des avions de reconnaissance dans la zone Les recherches continuèrent jusqu'au 25 octobre Mais on ne retrouvera jamais le corps de Valentich Ni aucun débris pouvant appartenir à l'appareil Donc voilà l'histoire Et donc forcément après, il y a eu une enquête qui a été faite Donc les enquêteurs ont tout de suite retiré la piste Comme quoi il aurait perdu le contrôle de son appareil Parce que comme je vous l'ai dit avant, la météo était complètement dégagée Il n'y avait aucun risque qu'il y ait un éclair par exemple qui tombe sur son avion Et donc ils se sont rabattus sur une deuxième piste qui est toujours la piste officielle Comme quoi il aurait juste confondu le reflet de son propre avion dans la mer Donc est-ce qu'il a juste confondu le reflet de son propre avion dans la mer Ou est-ce qu'il s'est vraiment fait enlever par des extraterrestres On ne saura probablement jamais la réponse Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo C'est un nouveau concept que j'ai tenté Dites-moi si ça vous plaît N'oubliez pas le petit pouce bleu pour le référencement et tout Et sur ce moment je vous dis à la prochaine Partez vous bien Ciao ciao